Merci beaucoup, effectivement, l'initiateur qui a trouvé tout de suite un partenaire de taille, un partenaire très réactif, à savoir Mohamed Junjar, qui représente la fondation du roi Abdelaziz. Donc, je tiens vivement à le remercier pour cette opportunité qui nous permet de présenter un livre qui va faire date, je crois. On le verra dans la discussion. En tout cas, généralement, je ne prends pas de sucre. Mais là, c'était sans modération. Mais pour le livre sur le sucre, c'était vraiment sans modération. Et ça, on vaut la peine. Et surtout, quand nous savons qu'il y a deux auteurs de renommée, bien entendu, Bernard Rosenberger, un ami, mais aussi un maître. Un maître de beaucoup parmi nous, de ma génération, Isouad Liemani, qui a été co-auteur de ce livre. Je vais le présenter brièvement. Et puis, bien entendu, la présentation sera faite, la présentation critique détaillée sera faite par mon ami et collègue de longue date. C'est Abdelaziz. C'est un professeur qui n'est pas à présenter surtout à Casablanca avant d'être Arbati. C'est d'abord un Arbati et Mrakchi. C'est d'abord un Casablanca bien connu dans le milieu académique casablancais. Donc, je présente d'abord brièvement vraiment des petits flashs. Bernard Rosenberger, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Il n'a pas 20 ans comme moi. Il est né au mois de mars 1934. Bravo. Et bravo, c'est-à-dire d'être parmi nous. Non, non, c'est à nous de nous excuser de vous faire venir comme cela. Mais comme c'est un Marocain de cœur, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité à un seul moment. Ma génération, on l'a connu un peu par le livre de Zelija. Je ne sais pas si vous... C'est Cheatier 1967. C'était notre manuel de référence avant qu'il ne soit un petit peu remplacé par le livre édité par l'Institut Royal de l'Histoire du Maroc. Donc, moi, avant que je le connaisse en chair et en os, c'est d'abord à travers ce livre de Zelija, Cheatier 67, qu'il avait écrit avec Brignon, Boutaleb, Abdelaziz Amin. J'en oublie ? Abdelaziz Amin. Martinet. Martinet. Guy Martinet. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, agrégé d'études d'histoire à Paris entre 52 et 53. Je n'étais pas encore né. Je suis né en 55. Voilà, je fais un peu de biographie aussi. Agrégé d'histoire en 57. Détaché au Maroc à la disposition du ministère de l'Éducation nationale entre 57 et 73. Voilà, il a fait le lycée Mohamed V à Marrakech, service militaire, c'est obligé. Et l'issé Ibn Abad à Marrakech, centre universitaire de recherche scientifique à Rabat. L'issé Ibn Abad encore en 64-67. Et à partir de 64, travail pédagogique en équipe, fiches d'histoire qui aboutissent au manuel édité par Athéad, le livre Zelija, comme on l'appelle. Donc, c'est vraiment, vraiment un grand, grand plaisir de le compter aujourd'hui parmi nous. Et puis, nous avons une jeune historienne qui est madame Bel-Yamani, qui est Suad, pas Bel-Yamani, c'est toi qui m'as dit, Suad El-Yamani. Tu as quelque chose à voir avec le Yaman ou c'est juste... Donc, Bel-Yamani, qui est moins connu dans le cercle académique, mais qui, par ce livre, nous donne l'occasion de faire sa connaissance. Et c'est vraiment... Et puis, là, je découvre sa thèse. Je ne sais pas comment la Fondation a pu acquérir sa thèse. elle-même en a été surprise. Les voix du Seigneur. Les voix du Seigneur, qui sont impénétrables. Mais je vais vous dire deux petits mots, mais très brièvement, pour laisser la parole à mon ami et collègue, Abdel Mjid Qadwari. Juste un peu l'historique. Comment c'est venu ce livre qui est de publication des archives du Maroc. En fait, ça date exactement, presque jour pour jour, ça date d'une année. Exactement, le projet date d'une année. Il y a mon ami, mon ami, le professeur Bernard Ozenberger, qui m'écrit, tout est archivé, le 4 décembre 2021, à 16h22, qui m'écrit, « Bonjour, bonjour, chers collègues et amis. Je me tourne vers vous, encouragé par Mohamed Qabli et Daniel Nordman. Nous voudrions que notre travail soit édité au Maroc, puisqu'il concerne son histoire. Pour vous éclairer, je joins une petite notice en attendant de vous envoyer le texte qu'il faut encore relire et corriger. Merci pour l'attention que vous pourrez y consacrer très cordialement. Je réponds le même jour, le soir, à 21h40. « Cher ami, bonsoir, excellente idée d'éditer un tel ouvrage au Maroc. Quelle coïncidence ! Je viens de recevoir, il y a quelques jours, Berthier Fiss, qui propose de remettre les archives de Feu son père aux archives du Maroc. » Il ne l'a pas encore fait, entre parenthèses. En principe, je fais bon accueil à l'idée de faire publier ce livre, dont j'attends la version finale, de faire publier par les archives du Maroc. Peut-on envisager un sous-titre évoquant « nouvelles sources » ou « archives » ? Cela rendrait plus cohérent l'implication des archives du Maroc dans un tel projet. Bien amicalement, est-ce la réponse finale ? « Cher ami, votre réponse me fait, nous fait, parce qu'il parle aussi au nom de Souad, un grand plaisir, une relecture soigneuse et nécessaire. Elle est en cours. Quand ce sera fait, nous vous enverrons le texte, l'idée du sous-titre. Nouvelle source est très bonne. » Et elle est là. Nouvelle source. Voilà donc en peu de mots l'historique ou la genèse de cet ouvrage que je vous laisse écouter les détails par une lecture attentive de mon ami Abdelmjid Qaddouri. Sous-titrage Société Radio-Canada